Alors, je recommence, je recommence. Alors, j'ai collectionné quelques questions des Tourduziens et Tourduziennes qui les ont posées sur Facebook et par le site. Alors, si tu veux, on va les traiter un par un, comme ça, et chaque fois, je vais couper l'enregistrement, comme ça, on fera des petites vidéos. Alors, je commence avec la première question, c'est que les gens se demandent si, est-ce qu'on va aménager les quais de Tourduz pour la continuité de la voie bleue ? Je crois que c'est Julien Picard qui a posé cette question. Oui. Alors, le projet de réaménagement des quais est un très vieux projet à Tourduz, parce que la façade fluviale sur la Saône est quelque chose qui apporte vraiment de la valeur. à la ville des Tournusiens et puis au genre de passage. Donc, c'est un enjeu qui est important. Mais il faut que tout le monde sache que ce qu'on appelle la zone fluvestre, c'est-à-dire la zone qui est entre la Saône, le niveau des tiages de la Saône, son lit normal, et 8 mètres à l'intérieur des terres, ce n'est pas la propriété de la ville de Tournus, c'est la propriété de l'État. Ça appartient aux voies navigables de France, ce qui veut dire qu'on n'a pas la main pour décider ce qu'on fait de cette zone fluvestre de 8 mètres. Alors après, on peut tout à fait avoir des projets en partenariat avec les voies navigables de France. C'est ce que Jean Legros avait déjà eu à l'époque, je pense que c'était 2012, peut-être 2011, mais vous voyez à peu près les années. Il va y avoir bientôt 10 ans, puis ce projet avait été abandonné et nous, on a tenté de le remettre en route. C'est très compliqué, toujours pour le même problème, c'est très cher. C'est un projet, le raménagement des quais, qui est extrêmement coûteux parce que les lois sur l'eau entraînent des tarifs très importants. La ville de Mâcon a réaménagé des quais parfaitement bien, mais c'est un projet qui leur a pris une quinzaine d'années et qui a coûté dans les 20-25 millions d'euros. Nous, pour Tournus, on pourrait le faire pour environ 8 millions d'euros, mais il faut quand même les trouver. Donc, on a déjà une promesse de financement de la région Bourgogne-Franche-Comté pour 1 million d'euros. Les voies navigables de France, qui veulent bien également y mettre 1 million d'euros. Et ensuite, il faut qu'on cherche d'autres partenaires. Sachant que la condition pour que l'État investisse sur les quais et même nous autorise à faire des travaux, c'est qu'on accepte les fameux bateaux de croisière. Puisque aujourd'hui, voilà, c'est la condition. Donc, je pense qu'on va, à un moment donné, je ne sais pas quand, peut-être cette année ou début d'année prochaine, je pense peut-être en fin d'année, on va ouvrir un dialogue de concertation avec les Tournusiens sur ce sujet-là. Voilà. Et une fois qu'on aura un accord des Tournusiens, une fois qu'on a un accord des voies navigables de France, et quand on aura trouvé l'argent, on pourra avoir une continuité voie bleue. Donc, ça va prendre de longues années. Je pense que ce ne sera pas faisable dans le mandat 2020-2026, mais en tout cas, on va continuer à travailler sur le sujet. Néanmoins, les quais sont cyclables à Tournus. Il n'y a pas d'urgence absolue. Il y a une zone qui est un petit peu difficile sur le quai Nord. Il y a des travaux qui viennent d'être refaits. On a aménagé tout le Nord de Tournus, là, en piste cyclable. On a encore des projets qui vont aboutir, qui sont la fermeture aux voitures de certaines zones sur les berges de la Saône. Donc, tout ça, ça verra le jour petit à petit. Mais on va dire que, pour répondre précisément à la question, avoir une continuité totale de la voie bleue entre le Nord et le Sud de Tournus, c'est un projet à environ 8-10 ans. Oui, parce que les bateaux croisières, en ce moment, avec Corona, c'est un business qui ne marche pas du tout. On ne sait pas exactement ce qui va se passer dans les années à venir. Exactement. Il y a donc une grande question à se poser au regard de l'actualité. C'est pour ça que tout ça ne s'est pas gagné. Mais enfin, la bonne nouvelle, c'est quand même pour les gens qui aiment le vélo. Aujourd'hui, quand on part de Tournus, en dehors de la région, on peut aller via Macon sur tout le sud de la France. C'est relié à des centaines de kilomètres de voie bleue. Et puis maintenant, avec l'aménagement au Nord, on peut rejoindre le Luxembourg par une voie bleue continue via Ouro-sur-Saône. On peut aller dans le Nord, on peut continuer au bord de Saône maintenant, jusqu'à Châlons ? Oui, exactement. Donc, la liaison a été terminée, l'aménagement Nord est fini. Donc, sûr, il reste la jonction entre le Nord et le Sud. Mais on peut déjà faire pas mal de vélos dans la région de Tournus aujourd'hui. Il faut voir le côté positif. D'accord. Pendant qu'on y est sur le côté Nord de Tournus, il y avait une personne qui était intéressée de savoir s'il y aura des berges en folie cette année. Oui, alors ça, on l'a vu lors du conseil municipal de mardi dernier. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, les rassemblements sur l'espace public de plus de 10 personnes sont interdits. Donc, il n'est pas possible pour nous d'organiser les berges. Les berges, elles commencent à se monter au mois de mai, au mois de juin. On va arriver fin juin, on n'a toujours pas l'autorisation de monter les berges. Donc, ça ne se monte pas en 15 jours, les berges. Il faut deux mois de préparation. Donc, les berges en folie n'auront pas lieu dans le format habituellement connu. Si jamais, en cours d'été, on a un assouplissement des règles sanitaires, on essaiera de voir si, dans l'urgence de la situation, on ne peut pas faire quelque chose. On travaillait sur un projet, j'appelle ça les mini-berges, mais on peut l'appeler autrement, un format réduit de berges les 15 premiers jours d'août, si on est autorisé par les directives d'État. Ok, merci.